Région fessière et cuisse vue dorsale En superficie de la région lombaire et de la région fessière, on trouve le fasciate thoracolombale, le muscle bec externe, le muscle grand fessier, le muscle moyen fessier et en dedans du muscle grand fessier, autour de l'anus, la graisse de la fosse ischioanale. Les fibres du muscle grand fessier vont être sectionnées transversalement au niveau des insertions médiales du muscle pour qu'il soit récliné latéralement. On met ainsi en évidence l'artère, la veine gluteale inférieure ainsi que le nerf gluteal inférieur qui sortent par le canal infrapyriformien du grand foramen ischiatique et sont sectionnés pour permettre de récliner le muscle. La graisse et le tissu conjonctif vont être retirés. Ainsi, lorsque l'on récline le muscle grand fessier, on met en évidence la couche musculaire sous-jacente constituée par le muscle moyen fessier ainsi que par le muscle pyriforme. Le nerf sciatique est récliné et l'on voit le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur et entre ces deux muscles, le tendon du muscle obturateur interne qui est soulevé par la pince. Plus distalement, le muscle carré fémoral Le grand troquantaire du fémur au sommet duquel s'insère le muscle moyen fessier Sectionnons maintenant le muscle moyen fessier au niveau de ses insertions médiales pour le récliner latéralement. Après ablation de la graisse et du tissu conjonctif, on voit le muscle petit fessier. Passant par le canal suprapériformien, Ainsi délimité, le nerf glutéal supérieur et l'artère glutéale supérieure. La veine glutéale supérieure a été retirée. Le nerf sciatique passe par le canal infrapériformien ainsi que le nerf cutané fémoral postérieur dont on veut repartir un rameau clunéale inférieur. Le nerf et l'artère glutéale inférieure passent également par le canal infrapériformien. Partant du sacrum vers la tuberosité ischiatique, le ligament sacro-tubéral. En avant, passe l'artère pudendale inférieure, la veine pudendale inférieure et le nerf pudendale qui vont passer dans la fosse ischio-anale après être sortis du canal infrapériformien. Le relief de la face postérieure de cuisse est représenté par les muscles ischio-jambiers. Sur cette préparation, nous voyons le relief du muscle vaste latéral, du biceps fémoral, du muscle semi-tendineux, du muscle semi-membraneux, du muscle grand adducteur et médialement du muscle gracilis. Le muscle grand fessier a été récliné, voici le ligament sacro-tubéral, la tuberosité ischiatique sur lequel s'insèrent les ischios-jambiers, le grand trochanter, le muscle biceps a deux chefs comme son nom l'indique, un court qui s'insère à la face postérieure du fémur et un long qui s'insère sur la tuberosité ischiatique, un chef court, un chef long, la tuberosité ischiatique, le nerf sciatique. Le nerf sciatique passe entre les deux chefs du muscle biceps au sein de la loge des ischios-jambiers. Voici le tendon du muscle semi-tendineux. En profondeur, nous voyons le muscle semi-membraneux. Le nerf sciatique se divise en une branche latérale, le nerf fibulaire commun, et une branche médiale, le nerf tibial. Nous voyons en profondeur le muscle grand adducteur, qui va être perforé par les branches de l'artère profonde de cuisse, appelée artère perforante. Réclinons semi-membraneux et semi-tendineux pour voir les vaisseaux fémuraux devenir vaisseaux poplités lorsqu'ils sortent du canal des éducteurs pour rentrer dans la fosse poplité en arrière du genou. A ce niveau, le nerf tibial est superficiel, plus profondément la veine poplité, plus profondément encore l'artère poplité.